Michel Chapuis, grâce à vous, nous sommes partis comme sur une sorte de tapis magique, nous sommes partis de Paris, nous avons guitté l'ensemble à Marie-Lys pour vous retrouver ici au clavier de la quadrale de Poitiers, un or qui a été construit par François-Henri Clicquot à la fin du XVIIIe siècle. C'est le champ du signe peut-être de la facture d'orgue française du XVIIIe siècle ici. Oui, en tout cas c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs générations et l'aboutissement d'une très grande science de l'art du facteur d'orgue, c'est vrai. Et pour ma part, je considère que l'orgue de la cathédrale de Poitiers est certainement l'orgue le plus parfait et le plus beau de notre pays. Alors il a été restauré récemment par Jean-Luc Boisseau et Bertrand Catiot ? Oui, bien sûr, qui ont fait un travail admirable de restauration. Avant leur intervention, on avait déjà une idée de ce qu'était le grand jeu de cet orgue. Les anges sonnaient avec beaucoup de noblesse déjà. Mais la partie tuyaux à bouche constituant le fond d'orgue et les pleins jeux ne parlait plus que partiellement. Alors c'est une joie maintenant de retrouver tout cet instrument avec toute sa tuyauterie rénovée. Et là j'admire aussi beaucoup la science de Boisseau et de Catiot qui ont su retrouver les gestes qui ont permis de régénérer cet instrument. Alors on peut dire que ces deux facteurs qui sont nés, si j'ose dire, à l'ombre de Clicquot en ont compris parfaitement l'esprit et la technique. Et alors quand on arrive, on aperçoit aussi les bras levés de tous ces soufflets cunéiformes qui ont repris leur place sur la tribu de la cathédrale de Poitiers. C'est un travail qu'avait entrepris il y a plusieurs années Jean-Albert Villard qui avait retrouvé non seulement les emplacements mais aussi les dimensions de ces soufflets. Et ceux-ci ont été reconstitués vraisemblablement comme c'était l'usage et comme ils avaient été disposés probablement en 1789. Alors maintenant on va entendre une oeuvre de Nicolas de Grigny parce que Nicolas de Grigny sonne admirablement sur cet instrument de quatre claviers. Oui, c'est l'oeuvre, c'est une hymne, c'est l'hymne Assolis Ortus Cardinae qui évoque la personnalité du sauveur du monde qui, dit le poète, est comparable à l'étoile la plus brillante du cosmos. Et il faut voir à quel point, justement, Nicolas de Grigny a suivi le texte de l'hymne. Ainsi, dans le second verset, la fugue à cinq, Nicolas de Grigny évoque le mystère de l'incarnation. D'où cette conclusion sur un accord de septième de dominante qui se résout en montant. Une résolution tout à fait exceptionnelle. Mais cet accord de septième exprime justement l'étonnement devant ce mystère. Comment une telle chose a-t-elle été possible ? Et quant au dernier verset, c'est la glorification de la Trinité et du message de Noël qui fut adressé d'abord à des bergers. Et au moment où le poète exprime ce message donné aux bergers, Nicolas de Grigny, dans le Grand Point d'Orgue, change de style et c'est une pastorale qui apparaît. Quant à la dernière phrase, c'est-à-dire la doxologie, en fait, que la gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, Nicolas de Grigny revient dans un rythme ternaire sur une grande pédale de Mi qui symbolise l'éternité. Donc dans la musique de Grigny, il y a le même symbolisme que dans la musique de Bach, pratiquement. On peut prendre tous les hymnes et les versets aussi des messes et on pourra y trouver la même chose. Et les registrations, là, rapidement pour donner des indications d'écoute aux auditeurs ? Eh bien, le premier verset joué, c'est la déregistration traditionnelle du Grand Plénum des deux claviers. Grand Orgue et Positif avec les anges de pédale. Ensuite, la fugue à 5 sur le dessus de cornée du Grand Orgue et le Cromorne du Positif. Qui n'a besoin d'ailleurs d'aucun supplément, ni d'un bourdon, ni d'un prestant. Il est très puissant, très timbré, donc je l'ai employé seul. Et à la pédale, j'ai mis les trois flûtes de pédale. Quant au trio, il est registré sur le dessus de Cromorne et la base de tierce. Et le grand jeu, c'est un grand jeu plus proche de Dombédoce que le grand jeu du temps de Grigny. C'est-à-dire le grand jeu, ici, je l'ai fait avec les deux trompettes, les deux clérons, Cornet, Prestant du Grand Orgue et la même chose au Positif. Alors Nicolas de Grigny, Assoli Surtus Cardinet, sur cet orgue de la cathédrale, cet orgue de la cathédrale de Poitiers, par vous, Michel Chapuis. Les quatre versets, donc, de l'hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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